Et salut à tous, ce sera un peu plus tard et c'est toujours la merde en France, toujours des problèmes avec les protestants, et voilà qu'une nouvelle chose arrive, la république des pirates, donc ça semble être un nouveau truc du DLC. Nassau est tombé, les pirates de New Providence sont tellement hardis par l'absence de tout gouvernement civilisé dans les Bahamas qu'ils ont attaqué le fort et proclamé une république des pirates. L'un des plus renommés d'entre eux est le capitaine pirate Benjamin Ornigold, celui-ci dirige comme il le peut les traîtres et criminels qui sont établis sur l'île, tandis que ses impitoyables lieutenants le surveillent pour guetter le moindre signe de faiblesse. Cette république pirate n'est pas seulement une violation de la secrétaire française dans les Bahamas, mais un véritable affront fait à tous les peuples civilisés. L'anarchie et le chaos règnent à New Providence. Alors j'ai le choix entre choisir dès que les ventes tourneront et on voit en dessous la partie continue en jouant république des corsaires, donc je pourrais jouer la république des corsaires, je testerai peut-être une fois. Et donc je vais faire, ils seront pendus pour ça, alors nous libérons république des corsaires, promulgue, putain ça a l'air casse-couille. Ok je clique, qu'est-ce qui se passe donc de nouveau ? Il y a une république des corsaires, cuba livré devient république des corsaires c'est ça ? Bah allons c'est pour lui. Donc de lui avoir des pirates quelque part, bon je peux trop comprendre, ah ici, non ? Non, ah ici, pardon. République des corsaires. Je peux m'allier avec eux ? Non je peux leur proposer la vassalisation. Je pense qu'à mon avis ça doit être des corsaires, je vais essayer de leur proposer la vassalisation. Écoute, on va virer ça. Ah, il faut que je sois pote avec eux. Bah écoute, je vais m'allier avec eux. Je sais pas ce que ça va donner. Ok. Bon bah c'est cool. S'il peut foutre le bordel, ce serait sympa. Bon moi j'ai toujours des problèmes de protestants, mais quelqu'un de plus gros problème, c'est l'Autriche. Regardez l'Autriche, l'Autriche est complètement mort. Il s'est fait défoncer par Venise. Et là il est un peu en miettes, à qui il est revenu ? La Bavière, il a pris un truc, c'est pas mal. Et j'ai dit aux bohémiens de se convertir à la vraie foi, à la foi catholique, donc du coup il est pas très content. Mais il va redevenir catholique, j'espère. Et moi j'ai toujours mes problèmes de protestants, ça coûte super cher. Oh putain. Allez on continue, j'ai joué une coalition contre moi. Une coalition de petits pays, mais ça reste une coalition. Mon roi est mort au fait. J'ai un nouveau roi qui est un peu merdique, j'aimerais bien avoir le prochain là, lui il a l'air pas mal. Dès que je peux, je le dégage lui. Ok, je suis à combien là ? Moins deux ? Ah ouais, moins deux. Écoutez, j'ai pas mal de trucs, je pense que je vais annexer le breton. Mais non, pas un peu. Il est temps d'annexer, il me sert plus à grand chose, d'accord. Je recherche toujours les cités d'or, mais bon j'ai encore des soucis. Ok, là j'ai des fanatiques qui me font chier, putain de fanatiques. Ok, on va juste reprendre. Je vais augmenter juste là maintenant son vitesse. Je vais lui mettre lui. Je perds du tout mes généraux. Allez, buter les fanatiques, c'est qu'on sait me faire chier les fanatiques. Regardez, putain, ils viennent tous protestants, j'en ai ras-le-cul quoi. Putain de protestants quoi. Aussi chiant que dans la vraie vie quoi. Oh putain, j'ai que de la merde au niveau du truc. Oh là là. Oh oui, il fait que c'est commercial bien là toi. Il me faudrait un mec qui me file... Qui me file la puissance de missionnaire, mais j'en ai aucun. Pourtant j'ai une puissance de 7,5, c'est quand même pas trop mal. Mais là, regardez, une unité religieuse 47%. Tu parles, je me fais des fonces. Eh, regardez, il se devient protestant. Ou alors je passe protestant, mais ça me plaît pas. Qu'est-ce que tu fous, c'est ici que je t'ai dit d'aller. Oh, il fait le tour, quel con. Mon dieu, quel con. Bon. Prochaine... Prochaine cible, le Lorrain. Mais bon, le Lorrain fait chier. Putain, je crois une grosse coalition, ça casse les couilles. Et où ma coalition ? Merde, attends, je vais juste annexer lui. Il a exigé l'annexion, ça me coûte 360, ça va. Bon, il n'y a plus qu'à... Ok, je vais avoir une nouvelle valeur. Ici, je vais faire Doctrine Expressionniste. Ça me donne un diplomate supplémentaire. C'est bien, ça me coûtait moins cher. Et surtout, je fais ma dernière machine. Liberté, égalité, fraternité. Tous les hommes étant égaux, conformément aux lois nouvelles. Les autres religions sont autorisées à participer pleinement à la vie du pays et contribuant sur le développement de nos provinces. Donc je ne viens plus tolérant envers les hérésies et les paganismes. Et je suis donc à... Ah, moins un, ça va, oui. Il doit se calmer un petit peu, j'espère. Je suis vraiment coincé, je ne peux pas faire la guerre, rien. Je n'ai pas de sous, je ne peux vraiment rien faire. C'est vraiment... C'est une horreur. Ah ! La contre-réforme... Ah, merde. Ok. Donc je n'arrive pas à battre la réforme, du coup. Hop, cache-toi, toi. Mais reste de flotte. Ah, c'est vraiment une mauvaise période, quoi. Bon, j'ai quand même une belle France, hein. Plus ma bohème. La bohème. Tu pourrais réformer son pays merdique, ce serait merveilleux. Eh, le Royaume-Uni a fait tout son... Oh, merde. Oh, bah, j'ai tout perdu. Bon, comme ça, c'est réglé. Oh, bah, j'ai tout... Ah, là. Ça devient clairement un jouable de combattre les protestants. Je n'ai peut-être pas assez protestants, parce que c'est un peu le bordel. Enfin, une nouvelle valeur vient de... Enfin, une nouvelle institution. Il faut savoir que j'ai passé l'institution presse à imprimer en inflattant comme un cinglé. Le commerce mondial. Depuis l'antiquité, les marchandises ont été transportées de continent en continent, malgré que ça ne concerne ni jusqu'à présent. Qu'un certain nombre de routes et de produits, tels que les biens manufacturés de l'Inde et de la Chine, traversant l'océan Indien ou transportés sur la route de la Soie, tous ces échanges s'insèrent désormais toujours plus dans un réseau commercial, s'étendant au monde entier. Avec la découverte d'Amérique, le contournement de l'Afrique par les routes maritimes et la traversée de l'océan Pacifique, les échanges régionaux sont liés les uns et aux autres, en un vaste réseau, s'étendant au monde entier. L'argent provenant des mines des Andes est désormais transporté et emporté jusqu'en Chine, en Inde. Après être passé par l'Europe, le faire des mines de Scandinavie forgées sur place et vendues en Afrique occidentale par des marchands venus d'Angleterre ou d'autres pays, qui se constituent les fortunes en se contentant de distribuer les étoffes et des épices en Asie du Sud-Est. Les marchands locaux des Andes investissent dans les opérations commerciales futures des Européens. Sans doute est-il encore trop tour pour parler déjà d'une économie mondiale, mais assurément nous assistons à ce moment même à sa naissance. Alors je vais bien, mais ça s'est créé où cette merde ? Alors l'ère des réformes va bientôt finir. On va passer à une autre nouvelle ère. Eh, j'essaie d'avoir en fait un mec qui me tue, mais c'est pas possible. Commerce mondial, c'était créé, ah bah en Angleterre. Bon je suis touché de partout, ça va, ça devrait aller. Ok, j'ai encore des dévoilés butés, putain ça me saoule. J'ai mis mon roi en première ligne, j'espère qu'il va crever. Euh, ouais l'Académie Française. Hein, on peut créer l'Académie Française, ça coûte trop cher. J'ai tellement pas d'argent. Oh, puis l'outil se borde, putain. Mais les catholiques, ils veulent pas faire des coups d'Etat ou des merdes comme ça, parce que là... Bon alors je passe protestant, mais pfff, ça me fait chier de passer protestant. Regardez, tout est protestant, tu sais. Ce serait la solution de facilité. Bon ouais, je bute lui, et encore, je me fais carrément défoncer. Ah, ça va. Allez. On revient ici. Et on va s'amuser à rebaisser la maintenance de l'armée qui coûte super cher. Putain, quelle horreur. Mais bon, j'imagine qu'avec l'air des réformes, tout ça, ça va virer. Tous les foyers de réformes et compagnie, ça va dégager. Guald aurait maintenant le Saint-Empereur, au fait. Guald qui est mon allié, quand même. Attends, y'en a qui voterait pour moi ? Sérieusement ? Ah oui, parce que c'est un pays catholique, après tout. Oh, je pourrais être Saint-Empereur ? Ah ah, attends, ça devient intéressant, ça. Puisque je rappelle, le Saint-Empire est encore catholique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus trop de catholiques, c'est le problème. Ah, je perds encore de l'argent ? Putain, mais... C'est dingue. Eh ouais, pourtant j'ai quasiment pas... C'est la maintenance des missionnaires, bah oui. Ah là là. Ça coûte super cher, putain. Comment ça se fait que ça coûte aussi cher ? Ah ouais, mais les Flandres, c'est super cher. Non, laisse tomber, dégage les Flandres, on ne le prendra pas. Oui, 200. On va essayer de prendre le 25, 35. Oh là, il me faut de la puissance du missionnaire. Je suis à combien ? 6,5. Pour convertir plus rapidement, je suis passé défenseur de la foi catholique. Attends, merde, c'est où ? Ici. Comme ça, j'ai deux missionnaires par an, et là je vois que ça baisse, ça commence à baisser. Et je pense que les protestants vont commencer à être éradiqués de chez moi. Ouais, les foyers vont disparaître, j'espère. Et malheureusement... Ouais, on s'en fout. Et il y a de nouveaux électeurs. Il y en a qu'un qui vote pour moi quand même. J'ai essayé de faire élire Saint-Empereur. Donc pour ça, il va falloir supprimer tous les protestants, ça va être casse-couille. Bah bon, on verra bien. Écoutez. Maintenant, tout le monde se dégage un peu de ma coalition. Je vais pouvoir repartir en guerre. Parce que là, c'est un petit peu... Un petit peu la branlette. Euh... Peu de dérégation. Ouais, bon, vas-y. J'espère toujours que mon roi meurt. Je l'envoie en première ligne. Mais bon, là, ça coûte moins cher, donc ça passe un peu mieux. Et après, une fois que je n'aurai plus personne, je pourrais attaquer le Lorrain. Ou le Milanel, l'un des deux. Parce que là, j'ai encore... Oh putain, ils font chier, quoi. Oh la casse-couille. C'est insupportable, quoi. Hop, je ne sais pas de... Je ne sais pas si je cherche encore les cités d'or. Ouais, je les cherche, mais c'est bien. Oh putain, je me fais presque défoncer en plus. Toc, toc. Ok. Ça y est, l'ère de la réforme est finie. Nous passons à l'ère des absolutismes. À mesure que le gouvernement me plie un pouvoir qui devient absolu, ils sont capables d'oeuvrer à la construction de véritables empires. C'est une ère où les états, les dirigeants de leurs armées, écrivent l'histoire. Donc, normalement, tous ces putains de foyers ont disparu. Ah voilà, donc je vais pouvoir reconvertir tranquillement et repasser enfin à la vraie foi. Alors, vous constatez que je suis en guerre contre le Tunisien et le Marocain. Bah oui, vous faites le portugais, vous voulez s'établir son petit pays. Bah écoutez, moi j'ai suivi. Assemblée coloniale, ouais. Ils font ce qu'ils veulent. Écoutez, on va aller massacrer un petit peu du Tunisien. Parce que le Tunisien, c'est bien étendu ce petit con. Enfin, le monstre c'est quand même l'Ottoman. Et ma pute bohémienne qui a commencé à convertir un petit peu son territoire. Bon, donc c'est une coalition bien sûr marocaine-tunisienne. Mais il a quoi le marocain ? C'est pas tunisien ? Ah, c'est ta fille la fête. C'est vrai, c'est ta fille la fête. Hop. Toc. Würzburg a déclaré la guerre à son ennemi outriche. Oh putain, vous imaginez la honte. Hérésie. Les réformes qui se tapent sur la gueule avec les protestants. Toujours très drôle. Le pape me déteste. Oui, il me déteste. Parce que j'avais proclamé le statut des appels. C'est pour ça qu'en fait, je me gagne très peu de trucs catholiques. Oui, on va vous péter la gueule, les hérétiques. Toc, toc. Oh, je vais rembourser le siège en Kabylie. En fait, j'espère tirer un peu d'argent de cette guerre. Euh, ouais, 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 ouais. Non, je m'en fous. Où est-ce que je suis bloqué ici ? Et en attendant, je colonise tranquillement. Regardez, l'anglais s'est foutu là. L'espagnol s'est foutu là. Il se baque l'anglais là. Bon, écoutez, tant mieux. Ils font ce qu'ils veulent, ils sont cons. Rien à foutre. Et est-ce que je cherche toujours les cités d'or ? Ou est-ce que quelqu'un les a déjà trouvées ? Je pense que je ne peux plus chercher les cités d'or. Non, quelqu'un a dû trouver les cités d'or. Écoutez, tant pis. Je vais mettre mes troupes ici. Je ne les aurais pas trouvées assez dommage. Je ne sais pas s'il y a ma mort, je peux récupérer le bohémien en tant que tel. Il y a ma mort du souverain. Union personnelle, non. Bah, je ne sais pas. Je ne suis pas mal avec toi, espèce de portugais de merde. Oui, t'as qu'on. Bah oui, on n'est pas mariés, t'es con toi. Moi, je vais pouvoir attaquer bientôt la Lorraine, puisqu'il n'y a plus personne, en fait. Plus personne n'est contre moi. Tout le monde s'est retiré des coalitions. Je crois que j'ai plus de coalitions contre moi. Dès que là, il y a par contre, Gold suivrait. Ah, ça c'est dommage. Gold qui suit. Qui suit, pardon. Puisque Gold est mon allié, mais c'est surtout le Saint-Empereur, maintenant. Donc ça coûte cher, ça. Attends, 5 000. Et si j'attaque le Milanais ? Est-ce que le Milanais, j'ai envie de lui péter la gueule ? Et je pourrais prendre Novare. Ouais, on va attaquer le Milanais, plutôt. Ça, je trouve qu'il est gros, le Milanais. On va pouvoir le baisser, comme ça. On va lui baisser sa force, ce petit con. Ah, moi je t'ai pris. Hop, regardez. Il y a le Tunisien. Bim, bim, bim. Allez. Oh putain, j'ai le one-shot. Regardez le taffilé machin, là. Bim, 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 bim. Adieu. On est un peu plus résistant, lui. J'ai 6 deux de morale, ils ont 4. Ah, là on a gagné. Bon, je crois que j'ai rien gagné. Je suis digue. Ok, on ramène nos troupes ici. Et on va partir en guerre. Oh, il a besoin de son argent, visite. Donne-moi ton argent. Trash, quand même, était bien touché. Oh là là. Non, c'est bien réformé en haut. Puis, avant, catholique, il reste molle castillant, le portugais, puis mon allié bohémien. Sinon, c'est tout, non ? Ah, il est l'hospitalier aussi, attention. Et Gweld ? Je ne suis pas sûr que Gweld, il soit encore. Ah oui, il l'est, parce qu'il est Saint-Empereur. Personne vote pour moi ? Ah si, il y a eu track, il m'aime bien. Techniquement, je crois presque que tous les faire voter pour moi. Techniquement, hein. C'est limite si Gweld est voter pour moi. Mais bon, en attaquant, je vais encore perdre de la truc, tant pis. Ah putain, je perds de la stop, je vais chier. Allez. On va recruter quand même un dernier général. Oh putain, c'est des merdes, maintenant. Je fais tellement plus la guerre que c'est... Oh mais putain, ils font chier. On croise, on les attaque, bien sûr. Oh, un armor. Oh putain, un armor, c'est là-haut. Ah merde, j'avais 3 000 hommes, c'est vrai. J'ai 3 000 hommes du breton. J'ai annexé le breton, en fait. D'ailleurs, tant qu'on y est, je pourrais établir un état en Bretagne. Parce que j'ai les 5. Non, pas en Lorraine. Voilà. Non, pas en Floride, j'en ai 9 ou 2, Floride. La foi catholique est la seule véritable, c'est vrai. Merde, attends, je suis perdu, là. Tac, tac, tac. Allez. Bim. Ça va me coûter assez cher. Ah non, ça va. Parfait. Ça, je gagne encore plus de pognon. Arouère, on va les défoncer. Les protestants, là, on va les violer. Ah, mission menée à bien. Ouais, j'ai deux nouveaux états. C'est celle-là, ok. Maintenance d'état, moins de 5%. Coup de répression implacable, moins fort. Ah putain, réunir une armée, je l'aurais jamais, tu sais. Oh là là. Ah non, faut qu'on a posséder 80 000 hommes. Ah, j'y suis presque. Allez, on y va. On attaque le Milanais. Ah merde, dégage toi. Prends nos verres. Et je serai contre Ragus, Bad et Flandre. Ok. Ok, aucun problème. Ragus, Bad et Flandre. Flandre, on va les défoncer, tiens, Flandre. Je peux appeler des alliés à la guerre. Gweldre. Bon, je vous prie d'appeler Gweldre à la guerre. C'est pas mon problème, Gweldre. Hum, ils sont beaucoup à voter pour moi, dis donc. Ouais bah, oui, Flandre est même pas. Et ça, c'est quoi cette rêve ? La trame me déteste, je me rappelle. Ok, on va battre Flandre. Je sais pas si j'ai un truc. Je crois que j'ai une mission à bien si je prends les Flandres. Je les prendrais bien en plus. Promulguer l'édit de Nantes. Non. Établir des écoles dominicales. Ah bah voilà, puissance et missionnaire, plus 1%. Viens là, toi. Ouais, coup d'aide d'option. Allez, je prends, parce que j'ai plus 2%. Rien à foutre. On va les finir, parce qu'ils me font chier. Ouais, reviens. La flotte des Indes. Allez, puis bon, on va lui péter la gueule, à lui. Ah oui, c'est une province à moi, ça, je peux le boucher. Je suis pas sûr que je puisse. Je sais pas où est le milanais, j'ai pas vu ses troupes. Si, il doit être en Pologne. Ouais, voilà, ils sont tous en Pologne, en fait. Ils se battent contre mon double polonais. Mon double, mon double polonais. Mon double bohémien, pardon. Doctrine expansionniste. Bon, non, je vais attendre un peu. Quoique, si je peux le prendre. Voilà, un petit colon de plus. Ça me coûtera moins cher en faisant des colons comme ça. On va en speed en faire un. Et puis, on va continuer ici à prendre, à coloniser. Voilà, ça coûte rien, ça coûte plus rien du tout. Parfait. On va en faire dégager cette espèce de troupe de merde. Nouvelle scène, c'est marrant, comment ça s'appelle. Tac, tac. Ouais, vas-y, on renforce le sauvage. Les nobs sont contents. On va en prendre le Milan et tranquillement. Je regarde, j'ai aux yeux de ça. En plus, il a perdu sa dernière réforme, en fait, l'Autrichien. Qu'il considère maintenant comme grande puissance. Donc, je suis deuxième derrière les Ottomans. La Russie troisième, la Castille quatrième, la Grande-Bretagne cinquième, le Ming. Le Portugal, le Vinayagar. Donc, le Vinayagar qui, bien sûr, est en Inde. Alors, le Castille, on vient de faire le tour du monde. Merveilleux. Ah, ben voilà, Vinayagar, le Vlala. Est-ce que je peux leur demander des concessions ? Normalement, on peut demander des concessions. Non, il ne veut pas. Mais le Vinayagar, il est énorme. Personne ne veut. Voilà, normalement, des compagnies en charte. Compagnies en charte. Peut-être le jaune pour ? Non. On peut demander une compagnies en charte. Ah, pendant une guerre, parce que je suis en guerre. Ça coûte cher, mais bon, c'est plutôt pas mal à faire. Bon, 600 balles. Ok. On va aller taper des mecs là-haut. Ragus, il est gros aussi. Ragus, il doit avoir du pognon, surtout. Ragus, il est là. Alors, Bad. Ok, j'accepte. On est en P contre Bad. Bad, j'en ai rien à foutre. J'ai pris son pognon. Ça peut me faire gagner un peu de pognon. Ce serait pas mal. Tac. Tac. Allez, les protestants, on les dégage là. Boum. Bim. La Flandre. Finalement, je ne te prendrai pas tout de suite. Sinon, je risque d'avoir des problèmes. On va demander la paix. Ah, fais chier. Bon. On va prendre tout ton pognon. Ah, tiens, tu ne vas pas toutes tes revendications, tiens. Chez moi. Et allez, hop, c'est bon. Oh, là, qui dégage ? Ah, là, il est revenu. Autre coupé en deux. Ah, je ne peux pas y aller, d'accord. Moi, tu te bats. Il y a une mille années. Bim, bim. 30 000 compte 15 000. Je vais l'anéantir. Ah, l'aragonie fait chier aussi. Oh, merde. Oh, merde. Je me suis défoncé. Merde, merde, merde. Ah, ils étaient à deux contre moi. Avec un général bien meilleur que le mien. Mon général, il y a la gueule qui se paye. Ouais, vas-y. Ah, j'ai plein de thunes. Ça fait plaisir. Normalement, je peux construire des entrepôts. Là, ici. Donc, des entrepôts. Oh, putain. Superbe. Ça apporte tellement d'argent, ça. Euh, ouais. Allez, reviens, toi. Hop. On va essayer de récupérer. Comme il n'y a plus Raguse, là. Je peux aller foncer. Pelony, ouais. En fait, c'est la... C'est les renforts, en fait. Vous renforcez vos troupes, là. Donc, qui se remettent. Donc, qui se reconstituent. En fait, ça coûte très cher. Oh, plus de mertons qu'un thylisme. Putain, elle a récupéré sa capitale, ce petit con. Ok, ça coûte pas cher, ça coûte pas cher. On est à combien, là ? 63%, c'est bien, ça remonte. Il l'occupe 30 ans, il peut lui se faire foutre. J'essaie de battre Raguse rapidement. Ce sera pas mal. Du coup, mon ami est portugais, il a pris tout ça. Ok. Non, sinon, comment ça se passe un peu partout ? Le russe. Ouais, le russe, il est énorme. Après, le russe, si vous jouez le russe, vous pouvez coloniser la Sibérie sans coup. Sans aucun coup. Ça, c'est bien foutu. Ah, c'est bien pour lui. Ah non, il préfère Gweld. Putain, Gweld, c'est une vraie merde. Ok, j'ai pris Milan. Ah, ben, l'Aragoné, il a bouffé Hygiène. Putain, il a tout bouffé, tu sais. Ici, vous avez vu. Allez, Raguse. Raguse doit avoir du bon pognon, parce que c'est une république marchande, normalement, à la base. Donc, Raguse, je pense, son pognon... Ah, il est quand même pas mal. On va lui faire des réparations de guerre. Tu vas me fier de toute la puissance commerciale. Allez, merci. Merci, ciao. Pèce de petit con, moi. Et le Milanais, on va pas être gourmand. On va juste prendre ce qu'on voulait. Neuvaré. Voilà, ils sont très peu à me détester. En prenant Neuvar... Oh là, l'argent qu'il a... Tiens, tu vas libérer un peu tout le monde, en plus. Lui, Parm. Attendez, on va voir. Les éthiques fanatiques sont soulevés d'un point. Il faut les arrêter, ok. Les séparatistes Bogomil. Ok, je prends ça. Et avec lui, je vais me péter la gueule. Espèce de Bogomil de merde. Ah, j'ai pris Neuvaré. Parfait. Neuvaré. Qui sont plus des connors de protestants. Ça va être chiant, en plus, avant que je me tape tous les protestants derrière. Tac. Tac. Et après, Namur, je vais quand même... Ouais. Ça va coûter cher, les autres. Dans les petites provinces, ça va. Ça coûte un, là. Bon, on m'en a pris ça. Est-ce que j'attaque l'aragonet dans la foulée ? Pour prendre... Pour prendre mon Ferrat. Bon, on va faire ça, hein. Pour comme ça, je joue à mon truc. Je vais profiter d'une légère faiblesse de l'aragonet, on va dire, qui vient de se faire attaquer par Naples, pour lui foncer dessus et lui péter la gueule. Pif ! Allez ! T'as tes 8000 hommes, là, j'ai mis 30 000 hommes. Bon, je pense que t'es mort. Bon, le but est bien sûr de prendre... C'était... Piémont. C'est le Piémont, il faut que je prenne. Oh, une révolte mexicano-française. Il y a du monde. Oh, il n'y a personne. Où sont mes troupes, là-haut ? Hop, 10 000 hommes, ça devrait suffire. Je peux appeler qui, mes alliés ? Je peux appeler Danemark Castigual. Je peux appeler tout le monde, quand l'aragonet. Hop, ouais. Ah non, putain, prends pas ça, tout espèce de con, un kiné de merde. C'est pour moi, ça. Ah, putain, espèce de con. Bon, je suis en train de recouvrir. Ah, Liège. Liège, je les déteste, je vais leur péter la gueule. Je les démembrer, Liège. Si je peux les démembrer, je le fais. Hop, on va couper en deux ici. Toi, tu fais le ménage. Oh, 32 en tune, putain. Quand est-ce que vous faites que le machin se dégage ? Les conflits. On mène des positions, unité religieuse, donc 90%. Ah oui. Ah oui, quand même. 90%. Oh, putain, on va falloir convertir à tour de bras. Bon, quand ça se passe là-haut. Ouais, bah toi, tu peux aller, tu peux leur péter la gueule, toi. Pardon, c'est ça que je voulais faire. Oh, ça. J'ai toujours d'abord un mec qui me fait le plus de pourcent, machin, mais... En puissance de missionnaire, mais visiblement, non. Allez, j'ai pris trêve. On va prendre Koblenz. Je suis en guerre. Oh, je suis en guerre contre lui aussi. Parfait. Putain, c'est le qu'on prie pied, mon monde de connard, quoi. Je suis en guerre contre Venise aussi. Pff, ok. Les bureaux de Veniciens, je vais les défoncer. Ah, je vais même pas... Ah, je suis sûr qu'il a une forteresse niveau 3 ou 4, lui. Niveau 5, putain, le monstre. Ah, ça va être la merde pour les prendre, les forts, là. Hop, on va prendre nos troupes ici. Ah, bah, viens là, toi. Hop. Et on va foncer, défoncer le Venicien. Il est où, le Venicien ? Il est ici, il se fait déjà défoncer par mes alliés. Bon, écoutez. On le défoncera deux fois, comme ça. Trêve, on essaie de lâcher Trêve. Il a rien d'intéressant. Il n'y a pas de guerre. Fille-moi toute ta thune. Fille-moi une partie de ta thune. Ok, fille-moi juste des réparations de guerre. Voilà. Tac. Allez, les 15 000 hommes, là. Est-ce qu'il va les prendre en compte ? Non, il ne les prend pas en compte. Ah, je suis qu'à 55%. Ah, non, ce sont de suite. Ah, non, je n'ai rien dit. Ça progresse, ça progresse. Oh, attends, merde. Merde, merde, mon allié. Mon allié, il les défonce. Ah, ah. Le problème, c'est que je n'ai pas pu prendre ce que je voulais, là. Parce que l'autre coup, on les a pris, putain de Napolitain. Après, je m'achèterai des chartes. Si j'étais une charte en Inde, je crois que j'ai une quête. Est-ce que j'ai une quête ? Mission base en Amérique du Nord. Ouais, il faut que j'aie des vaisseaux lourds. Ouais, il faut des vaisseaux lourds. Le problème, c'est que ma flotte s'est fait ouvrir. Du coup, des vaisseaux lourds. Oh, ce coût de chier en plus. Il m'en faut 20. Alors, où j'en suis ? Le Venitien, on peut faire la paix si tu veux, le Venitien. Ouais, vas-y, défonce-leur la gueule. Il a de la thune, toi, le Venitien. Oh, il t'aime bien l'argent. Ouais, je prends ton argent. Alors, ça s'est soulevé à quand ? Je vais leur péter la gueule. Oh, alors, on est à moins 35%. Ouais, diffuse ton café, toi, espèce de bouche de merde. Oh, putain, il l'a refilé à la Savoie, espèce de connard. Bon, qu'est-ce qu'il ne sert plus à rien. Mais putain, espèce de gros con, quoi. Bah, allez, fais la pute, au gros connard. Relâche la Sicile, tiens. Et mon ferrat. On va juste mon ferrat, alors. Putain, il faut que je pète la gueule au Savoieur. Attends, reste là, toi, le Savoieur. Milan et compagnie. Est-ce qu'il me faut quoi ? Il me faut mon ferrat ou piedmont ? C'est mon ferrat qu'il me faut, non ? Ah, mais oui, merde, en fait, il l'avait. Ah, bah non, il l'a refilé. Bon, bah, je prends mon ferrat, allez, hop, je me sers. Du coup, ouais, finalement, je me sers. Ah, je me retrouve encore en guerre contre le Milanais, mais putain. Ah, là, là. Ah, puis contre les Flandres, encore une fois. Ah. Et puis, je défonce les deux, là, j'ai plein de sous, j'ai plein d'alliés. Qu'est-ce que je prends ? Je me sers, je prends. Une fois que je vais faire ça, je vais me servir, je vais prendre les Flandres. Et, euh, cette merde de Novare, là, je sais pas, quoi. Ça, je refais les deux quatre en même temps, c'est parfait. Je peux appeler des potes ? Goueldre ? Bon, je m'en fous. Ah, le Cardinal de Richelieu, Armand Jean Duplessis. Le Cardinal de Richelieu avait 39 ans lorsqu'il devint le ministre en chef de Louis XIII. Donc, Louis XIII, c'est celui qui suit Henri IV, en fait. En 1924, ce principal à la réussite en politique intérieure furent la lutte contre la haute noblesse et les privilèges politiques actroyés aux protestants. Quel brave homme. Il appuie également le commerce outre-mer, l'expansion coloniale, la constitution de marine royale permanente. Son plus grand succès demeure toutefois le jeu diplomatique qu'il joue au cours de la guerre de 30 ans, repoussant par l'or français l'intervention suédoise de 1630 et prenant finalement part au conflit en 1935. Ce but est à réduire l'influence de la maison Hasbourg, donc les autres chiens, et de briser l'encerclement de la France par les territoires ennemis. On le considère comme l'inventeur du concept de real politique. La politique dite pragmatique. Ok, bon, c'est parfait. Je peux le prendre, mais ça me coûterait trop cher. Dégage, filme-moi un mec. Ok. Du coup, on va défoncer les Flandres. On continue à tuer du protestant. Et on va coloniser aussi. Ah putain, espèce d'anglais avec ce foutu-là, quoi. Ça y est, l'anglais s'installe. Il faut que je augmente ma colonisation ici. Ça, on va pouvoir l'avoir la Louisiane française, je crois. Je vais pouvoir défoncer un petit peu tout ce qui est Cheyenne et compagnie. Il doit bien y avoir un peu de thunes, ces petits cons. Ouais, on va prendre ça. Une nouvelle vague de doctrine. Alors, quelle nouvelle doctrine on va prendre ? Alors, je vais prendre... Alors, je vais prendre... Dans quoi on va pouvoir se développer ? Euh... Économique, novatrice. Novatrice, c'est pas mal, mais c'est un peu trop tard, maintenant. Diplomatique, je m'en fous. Commercial. Est-ce qu'on pourrait prendre du commercial ? Ou de l'influence ? L'influence... Ouah, bof. Humaniste, bof. Un peu dégueulasse. Administrative, c'est pas mal aussi. On peut jouer avec les mercenaires. On va prendre ça, doctrine administrative. On va jouer avec les mercenaires. Quand on aura besoin de pas mal de mercenaires. Ils coûteront moins cher et compagnie, ça ne sera pas trop mal. Ok, on continue. On va prendre les Flandres. Euh, ben, on prend Milan, ok. Si on pouvait dégager Milan de la guerre, assez rapidement, ce serait pas mal. Je suis à 70%, c'est bien, ça progresse. Il y a encore quelques-uns qui vont être chauds à convertir. Il doit y avoir encore le zèle religieux. Ok, j'ai pris Milan. Bon. On va prendre l'agitation dans le pays, en attendant. Euh, ben, Milan, Milan, je t'ai tout pris, en fait. Le reste, rien. Il doit rendre peu de pognon, Milan. Oh, putain, il y a du pognon, ouais. Voilà. Pif, merci. Dégage, colore du Milanais. Ah, il faut prendre de vos. Et ici, cet espèce de con, là. Je peux lui piquer, je peux lui piquer, je peux lui piquer. Ah, je peux pas lui piquer. Il faut savoir que je tue lui. Qui sont mes ennemis. Qui sont mes ennemis ? J'ai mes mingaine, bad et aquilé. Wouf. C'est pas... Pas de gros ennemis, hein. Allez, on finit. C'est l'espèce de singe. On va prendre ça. Prends-moi ça rapidement. Normalement, je pourrais prendre la Flandre. Qui est contre moi, si je le prends ? Allez, tout le monde, on s'en fout. On le prend, ouais. C'est pas grave, j'ai de l'argent, hein. Ah. J'ai donc pouvoir. Le légitimer. Et ça, c'est quoi ? Ah, je peux élever mon rang politique, oui. De royaume, je vais passer à empire. Dégage 25% prestige. Nous deviendrons l'union culturelle de la sphère française. Les trois rangs politiques sont ceux de duché, royaume et empire. On va avoir des avantages en plus. Écoutez, on passe en empire. Et nous sommes désormais l'union culturelle de la sphère française. Tous les cultures de la sphère française sont vraiment acceptés au sein de notre pays. Donc voilà, toutes celles-ci. Qu'ils considèrent comme français. Normalement, c'est l'issue souvent plus. Bon, ils sont tous en coalition contre moi, écoutez. Comme d'habitude. Je m'en fous, j'ai de l'argent et j'ai pas mal d'alliés. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de leur connerie ? Allez, moi, je prends ça. Ouais, ils me détestent tous. Mais ils me détestent tous, de toute façon. Allez, on a pris ce qu'on voulait. J'ai pris mon fer à... Et c'est parfait. Comme ça, j'ai... Oh putain, j'ai plus rien. Comme ça, j'ai ma nouvelle mission menée à bien. Il s'agit de... Annexer la Savoie. Et je gagne... Une revendication permanente sur la Ligurie et la Lombardie. Ça, c'est cool. Je vais pouvoir conquérir Milan et Gênes. Donc, avoir mes ambitions italiennes. Bah écoutez, on finit l'épisode sur ceci. Regardez la belle France. Plutôt sympathique. Et je vous dis... Oh, je vais peut-être... Attends. Attends, je vais peut-être acheter une machine là. Bon, j'aurai une collusion encore contre moi. Bon, on s'en fout. C'est où qu'on peut leur acheter des chartes ? Compagnia charte. Compagnia charte, non. Personne veut une compagnia charte ? Je peux pas. Pourquoi je peux leur acheter des provinces ? Ça, c'est bon. Mais le Portugal, par exemple, en a acheté. Est-ce que je suis encore en guerre, d'accord. Donc, on va voir des comptes. En fait, le Portugais, Compagnia... Ah, parce que lui, il est peut-être en guerre. Je vais avoir un cas du Bélis sur tout ce qui est un peu... Ce qui est un peu français. Est-ce que je suis encore en guerre ? Ah. D'accord, donc il n'a rien que je puisse faire. D'accord, d'accord. Et Négour, non. Non. Non, bah visiblement, non. Pourquoi tu vas falloir que j'essaye de me... Ah non, je peux même plus. Je peux même plus coloniser. Il se trouve tout foutu partout. Mais ça, c'est trop loin. Ok. Alors, j'ai une nouvelle réforme gouvernementale. Écoutez, on verra ça la prochaine fois. Merci d'avoir suivi. Ciao. 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 Sous-titrage ST' 501